Mon nom est Jean Vigo, je suis né à Paris en avril 1905, la même année que la France annulait le pouvoir de l'Église sur l'État, en fait que je considère de la plus grande importance. Sinon, peut-être, je ne serai pas ici à vous parler. Probablement, je serai en prison, à Freyne, la même destinée de mon père. C'est à moi, je vous dis, je vous dis merde ! Quand mon père est mort, je n'avais que 12 ans. J'aurais aimé d'avoir pu écouter un peu plus ces histoires, de l'avoir accompagné dans les rédactions, dans les réunions, dans les cafés, avec ma mère. Je trouvais tout ça fascinant. M'intéressait à ces luttes, ces passions, ces prisons, mais non comme le racontent les autres. La guerre laisse des marques irréversibles dans son parcours. Ma mère, Émile Clairot, a réussi à me protéger, a assuré que l'anarchisme ne m'échappe pas à cause de la peur. Mon père, c'était Eugène Bonaventure Bigot, mais il a changé son nom pour Miguel Almereida. Une façon subtile d'emmerder le militaire, les églises et la presse capitaliste. La photographie a ré-signifié ma vie. Ma marraine, Janine Champolle, me disait que pendant la commune de Paris, elle avait appris à affronter les patriarcats avec ironie. Sans l'amusement, il n'y a pas de révolution. C'est la philosophie que j'ai adoptée pour faire mes films. Il n'y a pas rien de romantique dans la tuberculose. Les plus pauvres sont les plus affectés par cette peste. Nice m'a aidé à respirer un peu mieux. Mais elle est aussi une ville d'énormes contrastes sociaux. Et c'est ça que je voulais aborder dans mon premier film. En apportant une espèce d'image-choc. Boris Kaufmann a amené à Moscou beaucoup de ce que nous avons expérimenté dans « À propos de Nice ». Son frère, Ziga Vertov, a dit l'autre jour que ce film était une espèce de tracte visuel, avec un montage transversal où la révolte prend les chemins de la plus pure poésie. Avant tout, je voulais provoquer de la nausée. Au moins, dans le cinéma, nous ne supportons pas la vision de ce qu'on voit avec de l'indifférence. C'est comme l'a dit Fernand Pelloutier, l'ignorance produit le résigné. Révéler les mensonges sociaux doit être l'objectif de l'art révolutionnaire. Mon deuxième film présente un peu cela, même s'il a un ton plus proche d'un cinéma éducateur. La dentation, si vous regardez les détails, il apporte une esthétique surréaliste, anti-militariste, sous bien d'aspect. Jean Tari se présente comme un épiphanie, avec sa tête sous l'eau, un ralenti. C'est encore une image, contraire à la morale française, de ce que devait être un athlète champion national. Pourquoi alors ? Gaumont a refusé mon scénario sur Jean Cochet, le joueur de tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je suis revenu à Paris, avec mon épouse Elisabeth Lozicska et ma fille Luce, je ressentais le besoin d'apporter au cinéma un peu de la mémoire de mon père. Je pensais à reprendre le scénario de Le Vadet du Bagne, que j'avais écrit avec Eugène Diédonné. Mais par hasard, je passais devant le collège de Saint-Cloud, où j'avais étudié quand il est mort. Et toutes ces mémoires de punition et de privation m'ont inspiré à écrire Zéro de conduite. Je devais me libérer de ce double trauma de mon enfance, et en même temps, j'avais besoin de dénoncer ce système hypocrite et militariste qui pendant des années défigurent nos enfants en France. Ça a été un film très difficile à réaliser, car il rémet à plusieurs repressions, mais aussi assez amusant dans sa facture. J'ai dû contenir maintes fois les enfants pour qu'ils ne blessent personne ni eux-mêmes. Le professeur est très important pour toute société, pourvu qu'elle forme des êtres humains libres. L'école ne doit pas être une copie de l'armée, de l'Église ou de l'État. Zéro de conduite est une réponse. Comment se libérer de l'autorité ? C'est pour ça, peut-être, qu'il a été censuré et identifié comme anti-français. La liberté ou la mort ! L'entend notre drapeau sur le toit du collège de bombarder un coup de vieux bouquin. En avant ! En avant ! Ou peut-être parce que je suis le fils de Miguel Almereda. Je veux voir qu'est-ce qu'ils vont dire de la talent qui sort de la salle de montage en deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada La Chappelle, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, je ferai quoi ? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur la gueule. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc pour réfléchir Bienvenue dans ma réalité.